bonjour à tous c'est Arnaud ASMR et j'espère que vous allez bien on se retrouve sur une vidéo derniers achats j'ai beaucoup de choses à vous présenter on commence avec un jeu de société que j'ai eu à 25 centimes il s'agit de la bonne paix l'édition des années début 2000 alors c'est un petit format c'est un jeu que je cherchais dans cette édition depuis longtemps avec ses personnages assez caricaturaux c'est un jeu un petit peu satirique du capitalisme que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant et je suis très content de l'avoir retrouvé la boîte est un petit peu abîmée mais le jeu est complet donc vraiment très très bien donc au dos vous pouvez voir il y a les règles du jeu on voit le plateau les cartes etc et ici on voit un homme avec sa voiture qui en sale état des factures et une maison cassée et de l'autre côté une dame qui a l'air riche voilà 25 centimes et encore pour 25 centimes alors ça c'est incroyable je le cherchais alors je cherchais l'édition avec VHS mais j'ai trouvé je ne savais pas que ça existait alors la boîte est très grosse le jeu Atmosphere avec TVD donc c'est un jeu avec une vidéo et il y a un maître du jeu voilà qui doit qui est dans la télé voilà c'est le maître des clés et il nous donne des sortes qu'on doit respecter etc pour gagner c'est un petit peu un jeu sur le thème de l'horreur et tout c'est vachement sympa moi j'ai joué que à la plus vieille des versions mais j'avais beaucoup aimé et le jeu en plus ici est neuf parce qu'à l'intérieur toutes les cartes sont encore emballés voilà je vous montre à quoi ça ressemble alors ça m'a fait beaucoup rire ici c'est écrit télévision lecteur DVD et télécommande non inclus j'imagine le mec qui achète le jeu et qui débarque et qui dit ouais je vais être remboursé il n'y a pas la télé dedans c'est complètement absurde mais c'est drôle voilà Atmosphere que j'ai eu pour 25 centimes ouais vous avez bien entendu 25 centimes j'ai regardé sur internet et il se vend à plus de 30 euros cette édition il se vend à plus de 30 euros donc pas trop bien ensuite j'ai pas mal de choses à vous présenter encore pour 25 centimes tout ça ça vient d'une ressourcerie la BO de Scream 2 trop 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 bien donc je vous avais présenté la BO de Scream 3 il y a quelques mois que j'avais trouvé en vide grenier l'été dernier et voici donc la BO de Scream 2 pareil à la ressourcerie pour 25 centimes et c'est beaucoup de groupes de rock ou de pop notamment Heels, Les Fou Fighters, Everclear, Tonic, The Shocker, etc. très content pour 2 euros dans un magasin d'occasion j'ai trouvé j'ai trouvé The Promised Neverland tome 1 je ne connais pas du tout j'en ai entendu beaucoup de bien et donc je voulais commencer je crois qu'en plus le manga est pas excessivement long donc ça peut être très 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 cool Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House entourés de leurs petits frères et soeurs ils s'épanouissent sous la tension pleine de tendresse de maman qu'ils considèrent comme leur véritable mère mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abouinable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible ils doivent s'échapper c'est une question de vie ou de mort ensuite en 9 j'ai eu 2 Bluré 4K pour 25 euros les 2 pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai payé 50 euros pour les 2 et il y avait 25 euros déduit par mon CE donc ça m'a fait 12 euros 50 le Bluré 4K ce qui est vraiment une bonne affaire on a Fermin le film d'horreur français qui a fait beaucoup parler de lui avec les araignées que j'avais adoré au cinéma et que j'ai hâte de revoir j'avais adoré la performance des acteurs, la réalisation, les FX, l'ambiance bref j'ai tout aimé de ce film j'en avais parlé en vidéo donc je vais pas m'attarder plus mais l'histoire c'est un garçon qui achète une araignée un peu en sous-main et elle s'enfuit de chez lui dans une tour dans un immeuble sauf qu'elle est excessivement dangereuse et il se passe plein de trucs et l'autre film 4K c'est The Crow qui vient de sortir en version remasterisée et que j'ai revu il y a 2 jours et j'ai beaucoup aimé donc film tristement célèbre pour la mort de son acteur principal Brandon Lee dont c'était l'un des premiers grands rôles film réalisé par Alex Proyas je sais plus comment on prononce et c'est un film d'action gothique que j'ai vraiment bien aimé mais il y a quand même un petit défaut pour moi c'est que le personnage d'Eric Draven comme il est immortel bah du coup il n'y a pas vraiment de tension on sait qu'il ne craint rien qu'il ne peut pas mourir et du coup il enchaîne les les morts sans vraiment cueillir de crainte voilà mais cela dit le film est bien réalisé la photographie est vraiment très belle il a un petit budget mais ça fonctionne bien c'est une histoire de vengeance où on a un homme et sa fiancée qui se font tuer par des par des méchants et il revient d'entre les morts je crois que c'est un an après il est il ressuscite tout simplement pour se venger voilà c'était vraiment vraiment sympa un jeu PS5 que j'ai eu pour 20 euros je vous ai fait une grosse vidéo d'une heure dessus c'est Cult of the Lamb j'aime beaucoup 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 ce jeu vraiment une bonne claque pour moi c'est un mélange entre un roguelite et un jeu de gestion assez léger c'est à dire qu'on fait des donjons on tue des ennemis on gagne des ressources qui nous permettent d'augmenter notre village avec ce village on devient plus puissant donc on peut faire des donjons plus élevés etc etc et ça fonctionne très très bien et le but c'est de gagner en force grâce à ce village pour pouvoir battre les 4 boss qui permettront de délivrer un grand démon voilà vraiment très sympa au niveau du gameplay sur la partie roguelite ça fait évidemment penser à Binding of Isaac mais si ça vous intéresse je vous invite à regarder la vidéo ensuite j'ai trouvé deux jeux PlayStation 3 à Micromania à 2,50€ le jeu Unslaved Odyssey to the West que je cherchais depuis un moment j'ai hâte de le commencer c'est un jeu post-apo, un jeu d'aventure qui se base sur un mythe je sais plus le nom du mythe exactement mais c'est un peu le mythe japonais qui a inspiré Dragon Ball notamment et plein d'autres choses et donc ici l'histoire embarquée pour un voyage palpitant à travers un univers post-apocalyptique incarné monkey colosse solitaire et brutal et fait équipe avec Trip une jeune femme aux compétences technologiques exceptionnelles c'est pas facile à dire votre seul but survivre cinématique co-réalisée par Andy Serkis un scénario co-écrit par Alex Carland et une bande originale signée Nitin Showni ouais c'est ça Showni voilà en plus l'édition est complète en fait on a un petit livret avec des infos sur le jeu donc ça c'est toujours sympa et l'autre jeu PS3 que j'ai eu à 2 euros 50 c'est Prince of Persia les sables oubliés célèbre licence de Ubisoft qui a finalement été remplacé par Assassin's Creed il y a dernièrement eu un nouveau Prince of Persia il est en 2D qui est un metroidvania mais ici c'est un jeu d'aventure en 3D et ça a l'air vachement cool donc 2 euros 50 pour un euro un film de Michael Bay que je n'ai jamais vu mais j'ai entendu des bons retours j'ai entendu qu'il était vachement sympa c'est No Pain No Gain avec Mark Wahlberg et Dwayne Johnson Alors, lorsqu'une équipe de coach sportif accro aux anabolisants sont prêts à tout pour vivre le rêve américain ils s'embarquent dans une série d'actes criminels qui vont rapidement dégénérer inspirés de l'histoire incroyable mais vraie de 3 kidnappeurs amateurs à la recherche d'une vie meilleure No Pain No Gain est le film d'action qui transcende les genres à la fois drôle, trash et décalé 1 euro ensuite pour 2 euros un film sorti récemment qui a eu l'Oscar du meilleur film si je ne dis pas de bêtises à moins que ce soit l'Oscar du meilleur acteur moi je crois que c'était l'Oscar du meilleur film c'est la méthode Williams avec Will Smith et vous savez, c'est la fameuse soirée des Oscars où il a mis une baffe à Chris Rock qui faisait une blague sur sa femme voilà, c'est devenu un meme très 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 célèbre du coup je n'en ai jamais vu le film j'ai dû changer la boîte parce que la boîte était complètement défoncée mais bon, à 2 euros je l'ai pris parce que je voulais vraiment le voir et l'ajouter dans ma collection donc je vais le regarder très bientôt et c'est inspiré je pense que c'est une biographie bon après, il n'y a jamais de biographie parfaite c'est toujours un peu romancé où il y a toujours des changements mais en tout cas c'est basé sur l'histoire de Vénus et Serena Williams les très célèbres tennis je ne sais pas si ça se dit et leur père voilà 2 euros pour un euro dans un vide grenier j'ai trouvé la mutante film d'horreur culte que je n'ai jamais vu elle est belle, séduisante, intelligente mais son charme risque d'entraîner la destruction de la race humaine voilà en plus dedans on a un petit livret dedans on a un petit livret c'est toujours sympa sur le film avec quelques informations il est vraiment tout petit mais c'était toujours cool dans les DVD quand on avait des livrets rien que pour ça je suis content de reprendre des DVD parce que je trouve que c'est toujours plus complet finalement et il y a des films qui sont introuvables en Blu-ray ensuite pour attendez que je ne vous dise pas de bêtises pour 50 centimes pièce Supergirl saison 1 donc pas la série sur Supergirl voilà Supergirl qui est si je ne dis pas de bêtises plus ou moins la cousine de Superman c'est les aventures de Kara Danvers alias Kara Zorel qui après avoir fui Krypton à l'âge de 12 ans est élevée par sa famille adoptive sur Terre où elle apprend à contrôler ses pouvoirs donc il y a 20 épisodes c'est évidemment DC Comics et on a pas mal de bonus donc 50 centimes pièce un autre film que je voulais depuis longtemps j'avais failli l'acheter en 4K mais bon du coup là je l'ai pris en DVD et puis si vraiment j'adore je l'achèterais en 4K c'est Collatéral avec Tom Cruise et Jamie Fox et c'est un film de Michael Mann que vous connaissez sûrement pour Hit donc Collatéral ça parle de quoi ? ça parle de Vincent qui est joué par Tom Cruise c'est un tueur à gage et il y a Max qui est chauffeur de taxi et il y a une nuit Max doit conduire Vincent il y a 5 arrêts, 5 cibles, 1 cavale réunis par hasard et chacun confronté au regard de l'autre aucun des deux hommes ne sera plus jamais le même après cette nuit 50 centimes donc et encore pour 50 centimes Visitors qui est un film d'horreur dont je n'avais jamais entendu parler dont je vais vous lire le synopsis victime du mal de mer s'abstenir un bateau dérive lentement sur une mer d'huile Georgia Perry vit seule à bord de son bateau la jeune femme croit soudain croit soudain entendre des bruits suspects et sent une présence inquiétante à ses côtés elle est victime d'hallucinations où il y aurait-il vraiment quelqu'un à bord voilà c'est un film d'horreur australien je termine avec les DVD encore pour 50 centimes donc c'est toujours dans cette fameuse ressourcerie on a Antichrist de Lars von Trier avec Charlotte Gainsbourg et Willem Dafoe je ne les ai pas vus mais l'édition est très jolie donc je vais vous montrer l'édition qui est un digipack c'est toujours sympa les digipack et c'est un film d'horreur interdit au moins de 16 ans donc je ne sais pas si c'est parce que il y a de la sexualité si c'est parce qu'il est corps ou si c'est les deux endeuillés par la perte de leur fils un couple se retire à Eden un chalet isolé au coeur de la forêt alors qu'elle fait face à ses angoisses les plus profondes la femme sombre peu à peu dans une folie meurtrière et ensuite 50 centimes aussi on a le Dahlia Noir avec Josh Arnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart et Hilary Swank là aussi un digipack donc c'est du DVD des digipack vraiment très très beau je le trouve magnifique voilà je vous montre aussi l'intérieur et on a un petit feuillet publicitaire pour le film coeur perdu avec ici la fiche je vais laisser dedans j'aime bien laisser les feuillets publicitaires voilà 1947, Los Angeles les inspecteurs Bucky Blakeert et Lee Blanchard s'attaquent à une affaire de meurtre particulièrement difficile une starlet Betty Ann Short a été découverte atrocement mutilée ce crime tient en haleine tout le pays et certains sont prêts à tout pour en tirer des bénéfices ou cacher leurs secrets quels étaient les liens de la victime à L.A. que vivait-elle dans son intimité avec qui l'enquête commence et va révéler plus d'un mystère adapté du chef d'oeuvre de James L. Roy et évidemment inspiré d'un crime réel et c'est réalisé par je ne sais pas qui est le réalisateur ah bah c'est réalisé par Brian De Palma c'est marrant ouais c'est ça mais je ne savais même pas que c'était Brian De Palma mais c'est trop bien génial donc 50 centimes et on termine avec deux bandes dessinées une que je suis en train de lire celle que je vous montre c'est Super Sons c'est tout simplement l'histoire de John Kent qui est le fils de Superman Superman et Damian Wayne qui est le fils de Batman et les deux font plus ou moins s'allier par rapport à un genre d'enquête qu'ils font et ils ne s'entendent pas trop ils passent leur temps à se chamailler à ne pas être d'accord et à avoir des méthodes différentes et c'est vachement sympa donc 5 euros 90 c'est les éditions Urban Nomad que je vous avais déjà présenté et je vais vous montrer un petit peu des dessins que je trouve vraiment très beau voilà vraiment très 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 sympa voilà vraiment très sympa encore un petit dessin et pour celui-ci 790 couverture magnifique c'est ce qui m'a fait craquer ces sombres reflets alors la couverture est trompeuse puisque le joker ici ne fait qu'un caméo si on peut dire et on en parle mais en vérité c'est pas du tout du tout du tout centré sur le joker je vais vous lire l'histoire Tandis que Batman enquête sur une étrange vente aux enchères dans le milieu de la pègre de Gotham le fils psychotique du commissaire Gordon fait son apparition sement le trouble dans l'esprit de son père et ravivant de douloureux souvenirs vraiment alors j'ai beaucoup aimé déjà graphiquement c'est magnifique il y a des couleurs superbes c'est vraiment très beau voilà je vous montre un petit peu quelques pages il y a un parti pris de mettre beaucoup de couleurs que ce soit très contrasté et je trouve le dessin absolument absolument magnifique je vais vous montrer quelques images encore regardez moi ça vraiment c'est très très beau il ne faut pas que je vous spoil trop non plus mais je veux quand même vous montrer des dessins vraiment la lecture était très agréable puis gros bavé quand même puisque pour 7 euros 90 vous avez 272 pages et c'était facile à lire vraiment rien de compliqué malgré le format qui est petit très 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 bien j'ai beaucoup beaucoup apprécié et je vous le recommande voilà donc pour cette vidéo derniers achats ça fait beaucoup de choses beaucoup de choses pas cher mais quelques trucs un peu plus chers notamment Cult of the Lamb ou Fermin ou encore The Crow même si j'ai eu à moitié prix finalement des DVD à 50 centimes des DVD à 50 centimes des DVD à 1 euro des DVD à 5 euros un manga à 2 euros un Bluré à 1 euro et des jeux de société à 25 centimes un CD à 25 centimes je pense que j'ai fait de bonnes affaires voilà et j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR au revoir merci à tous à bientôt